Pour aborder la ligne droite avec Eliosphère, le numéro 6, qui attaque le premier, Tadjian le numéro 2 qui plonge à l'intérieur avec un bon effort de Firo de l'ensac, le numéro 5. Et puis voilà maintenant le favori qui est décalé à l'extérieur, Benevolos de Pavon qui vient, semble-t-il, avec des ressources. Mais c'est toujours Eliosphère, le numéro 6, qui a l'avantage devant Firo de l'ensac avec Tadjian à son intérieur. Benevolos de Pavon qui trouve maintenant son action et qui finit fort à l'extérieur. Ferpe Lupécos vient ensuite en compagnie de Makila de Colongue avec Eliosphère, le numéro 6, qui se défend bien et qui a toujours l'avantage face à Firo de l'ensac. Et Benevolos de Pavon qui vient de plus en plus fort à l'extérieur, mais c'est toujours Eliosphère qui a l'avantage et Ferpe Lupécos, le numéro 4 qui a plongé à la corde et qui va finalement triompher devant le numéro 6, 3ème place pour le numéro 5, Firo de l'ensac.